L'objectif de cette mission à laquelle nous nous avons associé, c'est dans un objectif général d'améliorer la prise en charge de la mère et de son nouveau-né, et notamment le fonctionnement des réseaux de périnatalité dans la région de Dakar. Sachant que les dernières estimations qui ont été faites ont montré toute une augmentation de la mortalité maternelle, donc des décès maternels, et de nos nouveaux-nés dans la région de Dakar. Et ça, on sait qu'une des causes, c'est qu'il y a une insuffisance de structures qui peuvent prendre en charge les urgences obstétricales et néonatales 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et parmi ces structures, nous avons identifié 10 structures, 10 centres de santé, qui disposent de blocs opératoires, qui auraient pu prendre en charge ces urgences, mais dont les blocs ne sont pas fonctionnels. Et c'était la raison pour laquelle le médecin-chef de région, la gouvernance, le ministère de la Santé et les partenaires ont jugé opportun d'aller sur le terrain, visiter ces structures et voir pour quelles raisons ces blocs ne sont pas fonctionnels. Et nous, en visitant ces structures avec eux, nous avons pu faire certains constats. Donc, il s'agissait de 10 structures, les centres de santé de Marist, Libertésis, Ngor, Wokam, Pikin, Kermassar, Mbao, le centre de santé de Yembel, de Djamnyadjo et le centre de santé de Rufusque. Écoutez le professeur nous relater les principales constatations faites sur le terrain, retenir avec les membres de la mission un certain nombre d'éléments de conclusion, on ne peut pas dire de recommandations. Alors, recommandations à l'endroit de l'autorité ministérielle, donc le ministre de la Santé et de l'Action sociale, mais également des éléments de conclusion qui seront mis en oeuvre au niveau régional. Alors, pour ce qui concerne évidemment le ministère de la Santé, nous allons dans un premier temps faire le point de la situation sur un document que nous allons lui transmettre. Alors, lui faire part des difficultés constatées, mais également des attentes des populations, des élus, mais également des autorités administratives et des organisations de la société civile. Donc, attentes par rapport à l'État. Il s'agit de deux attentes particulières. C'est d'abord de doter ces structures de santé de personnel. Alors, un personnel de santé qualifié, mais surtout en nombre suffisant, pour leur permettre de faire fonctionner ces blocs opératoires et de prendre en charge de manière efficace et efficiente la santé de la mère et du nouveau-né. La deuxième recommandation, pour ne pas dire la deuxième attente par rapport au ministère de la Santé, c'est d'appuyer également ces structures de santé en équipement. Il s'agira d'équipements de dernière génération, d'équipements qui pourraient évidemment pallier ces dysfonctionnements notés par la mission sur le terrain. Donc, deux choses, c'est d'abord le personnel, ensuite l'équipement, et la troisième chose, c'est la réhabilitation des bâtiments où il a été constaté des problèmes d'étanchéité, en tout cas de quelques problèmes de génie civil. Voilà les trois propositions que nous ferons à M. le ministre de la Santé. Donc, ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y a effectivement un besoin réel de faire fonctionner ces blocs opératoires, vu le volume d'activité au niveau de ces structures en termes de taux d'accouchement de patients qui sont admises, mais surtout en termes de taux d'évacuation vers d'autres structures. Ces structures évacuent énormément, avec des taux allant de 30 à 50 % vers d'autres structures de Dakar, notamment les centres de santé Nabi Chouker, Philippe Senghor, l'hôpital d'Antec, l'hôpital de Pekin. Et souvent, ces patients font le tour de plusieurs structures avant d'arriver vers la structure définitive qui va prendre en charge. Et ça, malgré le fait que dans ces structures, il existe des blocs opératoires, mais qui ne sont pas fonctionnaires. Pour nous, autorités administratives, notre mission première, c'est de faire en sorte que la politique de l'État soit appliquée dans nos circonscriptions administratives. Et par rapport à cela, évidemment, il nous incombe et nous revient de prendre des initiatives pour permettre et faciliter la mise en œuvre de cette politique. Donc, des mesures que nous, nous allons prendre, il y en aura peut-être trois, voire quatre. Et ça, c'est dans l'immédiat. Alors, la première mesure, dès que j'y reviendrai, c'est d'abord, et c'est pratiquement effectif, c'est de faire en sorte que tous les acteurs qui souhaitent accompagner l'État dans sa politique de santé, dans la mise en œuvre de sa politique de santé, eh bien, se reconnaissent à travers une structure que nous allons mettre en place. Alors, il s'agira d'une coalition des intervenants en santé dans la région de Dakar pour leur permettre d'apporter leur concours, d'apporter leur contribution, leur participation, afin que les difficultés notées au niveau d'un certain nombre de centres de santé soient prises en charge de manière concrète et dans les plus brefs délais. Cette coalition-là, nous avons déjà réfléchi avec le médecin-chef de région et les partenaires pour la mettre en place ce 20 septembre 2019. Deuxième mesure, c'est que nous allons faire jouer une mutualité entre les différentes structures de santé. parce que la mission a constaté que dans certaines structures de santé, il y a un surplus de personnel, alors que dans d'autres structures de santé, il y a un sous-effectif. Ça, c'est d'un. De deux, il a été constaté qu'il y a un certain type de matériel qui existe dans des structures de santé, alors que si on les redéployait dans d'autres structures de santé, on aurait pu tirer le meilleur de ces matériels. Donc, il s'agira pour nous de faire jouer cette mutualité entre structures de santé, de faire jouer une certaine solidarité entre les structures de santé, de sorte à être rationnel dans les affectations, dans les mutations de personnel. Pour ça, également, nous solliciterons la compréhension des différents acteurs, notamment les partenaires sociaux, pour qu'il y ait un certain redéploiement de personnel, notamment de Dakar, vers les structures des autres départements. Nous tous savons que la santé fait partie des domaines de compétences transférés aux collectivités territoriales. Alors, il va falloir que ces collectivités territoriales jouent le rôle qu'elles doivent jouer. Et pour ça, également, nous allons les mobiliser, les sensibiliser, et les aider, évidemment, à s'impliquer pour que les difficultés notées soient derrière nous.